Salut les jeunes cyclismiques, aujourd'hui on est à Saint-Michel-de-Maurienne. Regardez là, il y a un gros caillou derrière, là on est à la montagne. Je suis avec Marie et avec Paul. Et aujourd'hui, on participe au Galibier Challenge. Le Galibier Challenge c'est une cyclosportive dans la vallée de la Morienne. On va aller à Aurel, on va aller sur le col de Beauplant et on va aller là-haut, col du Galibier. Ça va être super chouette, allez c'est parti ! Si vous aussi, ça vous chauffe de participer à une cyclosportive comme Paul, Marie et moi, rendez-vous sur l'application Sport & Connect. Vous y retrouverez l'ensemble de cyclosportives et événements à découvrir en France et ailleurs. Alors, tu la sens comment cette course Nico ? Bien, j'ai mal aux jambes mais bien. Ça va être chouette je pense. Ça va juste être à fond tout le temps, 76 km à bloc. Donc, ça va être long. Les pédales sont alignées là, c'est bon ? C'est bon, on a réglé le problème. Bon, j'ai un problème de pilosité là. Je sais pas si je vais pouvoir faire un mois du temps avec autant de poils. On va voir. Ce Galibier Challenge 2022, c'est 4 difficultés. La première, au-dessus d'Aurel pour 2 à 3 km. La deuxième, il s'agit du col de Beauplant que l'on attaque après une bonne partie dans la vallée de la Morienne par Saint-Martin-de-la-Port. Donc là, hop, on monte jusque là et puis on redescend dans la vallée vers Saint-Michel-de-Morienne où nous attend le plat de résistance du circuit. Le col du Télégraphe suivi du col du Galibier. Donc le Télégraphe, c'est une grosse douzaine de kilomètres. Hop là, on bascule. On redescend vers Valoir. Et après, nous attendons 18 km d'ascension à environ 8% vers le col du Galibier au fond du fond de la montagne à 2600 mètres d'altitude. Sacré morceau que ce Galibier Challenge 2022. A vos mains, très pédaleux ! Alors, j'espère que vous êtes bien installés parce que sur ce Galibier Challenge, ça va partir sur les chapeaux de roue. Alors, en réalité, au début, il y a toute une partie plate qui nous amène vers la première montée du parcours. Et sur cette partie plate, évidemment, on est sur une cyclo-sportive. On est nombreux au départ. Il me semble qu'on était environ 400, 300 ou 400. Ce qui veut dire qu'il y a du monde et il faut pouvoir se rapprocher de l'avant de la course pour pouvoir grimper avec les meilleurs. C'est ce que je fais tout le long de cette partie dans la vallée. On est sur du très beau paysage dans la vallée de la Morienne. Je vais essayer de remonter. Là, je suis derrière Paul, que l'on retrouve juste à ma gauche. Là, sur le plan, on voit ses bras ainsi que ses jambes. Et lui aussi se dit qu'il faudrait peut-être qu'il remonte vers l'avant du groupe. Et donc, je vais utiliser Paul et sa roue pour pouvoir m'avancer tranquillement vers l'avant du groupe. Et comme ça, me retrouver à un endroit où il y aura un peu moins d'à-coups, peut-être un peu plus de souplesse dans le maniement du vélo, ce qui permet de passer un meilleur moment que si j'étais à l'arrière. Là où il peut se passer les trucs, là où il peut y avoir des cassures, là où il peut y avoir des chutes. Et les trucs comme ça, vous voyez, là, j'arrive dans les 10 premières positions de ce Galibier Challenge. Tout se passe bien, on est bien, tranquille. Fast forward au cinquième kilomètre. Ça bouge à l'avant, là, ça bouge. Regardez, devant, il y a trois coureurs qui sont en train de s'échapper vers l'avant. Donc, moi, ni une ni deux, je me dis, bon, on va rigoler, hein. On met une grosse cartouche. Hop, là, on met un gros écart aux coureurs qui sont derrière. Bim. Et devant, qu'est-ce qu'on voit devant ? Eh bien, le poteau Paul, qui est juste là, en bleu. Derrière lui, un coureur en rouge d'Aussard 721. Retenez bien ce coureur, parce qu'il va nous secouer le cocotier pendant tout le début de la course, enfin tout le temps, où j'ai pu avoir la chance de rouler avec lui. Vous allez comprendre ce dont je veux parler juste après. Bon, évidemment, on se fait ramener, hein, donc sur le plat, il n'est pas question de pouvoir s'échapper. Il va falloir attendre que la route s'élève pour pouvoir éventuellement tenter de s'extraire de ce couple. Là, on arrive sur la première montée de la journée, la montée d'Aurel. Et vous allez voir, ça a monté à peu près sur la même base que dans la première montée de la JFNY Can. Souvenez-vous, ça a monté assez vite, hein. On est tout de suite monté sur un train assez costaud. Sur une minute, c'était supportable, mais on a été, je crois, sur la totalité de la montée autour des 5 watts par kilo. Donc rien d'innommable ou rien d'impossible, mais quand même, avec certaines des accélérations qu'il y a eu, comme par exemple à ma gauche, le coureur jaune d'Aussard 974, dès qu'il y avait une accélération, c'était un petit peu difficile à soutenir. Et vous voyez, là, il y a déjà des coureurs qui essaient de s'échapper, dont, encore une fois, ce fameux coureur en rouge. On voit bien à l'arrière que toutes ces accélérations ont tendance à faire s'étirer le groupe dans lequel je me trouve, qui est en fait l'avant du peloton. Vous allez voir que ce groupe va devenir de plus en plus petit. Devant moi, toujours 3 coureurs qui ont un petit écart. Et à chaque fois, il va falloir aller les chercher. Vous allez voir, ce sont toujours les même fanfarons qui mènent la danse et qui montrent globalement que c'est eux les plus forts. On va les retrouver et à chaque fois, on aura une attaque qui sera du fait des mêmes coureurs qui sont visiblement en forme aujourd'hui. Pour ce qui me concerne, à ce stade, je me sens plutôt pas mal. Frais parce que c'est le premier effort de la journée. Je me dis quand même qu'il faut que je reste dans les roues parce que vous voyez, derrière moi, ça grimace. Moi, je me dis, tant que je reste dans les roues, ça à le faire, je vais pas non plus essayer de faire le héros à essayer de récupérer des gars qui sortent éventuellement en échappé. Non, non, moi, je me dis, je suis bien à ma place. J'ai pas forcément le niveau d'aller jouer les premiers rôles. Mon objectif, c'est vraiment de rester plus longtemps possible avec les gars le plus fort possible. Je sais qu'en prenant un groupe rapide, j'aurai de l'avance éventuellement, même si je craque au bout d'un moment. Sauf que, c'était sans compter sur les différentes attaques qui allaient avoir lieu, même dans cette toute première montée. Regardez, ce sont toujours les mêmes. Coureur en jaune, puis le coureur en rouge qu'on avait même vu attaquer sur le plat qui décide de s'en aller. Un, deux, trois, les voilà. Un en bleu, un en jaune, un en rouge. Et nous, derrière, incapable de réagir parce qu'ayant contentie trop d'efforts et surtout attaque vraiment franche. C'est une partie pas trop difficile. Donc, personne n'a vraiment voulu suivre. Personne n'a vraiment voulu se sacrifier pour aller chercher ces trois fuyards qui sont partis clairement très loin. Là, on arrive à la toute fin de cette montée au-dessus d'Aurel. Là, ça commence à étirer pas mal. On voit que le groupe accélère pour essayer de perdre un maximum d'unités avant la bascule dans la descente. On monte au-delà des 370-380 watts. Là, on est vraiment dans une phase d'accélération pour essayer de faire l'essorage. Derrière moi, vous voyez, ça grimace. Regardez à droite, on a le coureur avec la barbe qui grimace pas mal. Et sur la gauche, on en a un qui hoche la tête comme ça. On sent, c'est marrant, les tics de l'effort qu'il y a chez les coureurs. Moi, j'ai plutôt tendance à me rédire des épaules et à avoir une sorte de Pinocchio, de Pantin. Il y en a vraiment qui se bougent dans tous les sens. C'est assez marrant de voir comment chacun a son tic à l'effort et comment les coureurs savent se mettre à bloc quand il le faut. Là, c'était vraiment nécessaire. On arrive à la fin de cette première difficulté. Ce serait bête d'avoir fait toute la montée pour se faire lâcher dans les dernières petites pentes. On va pouvoir voir à la faveur de ce virage qu'on a quand même beaucoup, beaucoup moins de monde dans ce groupe. On doit être une petite cinquantaine sur les 300 ou 400 coureurs qu'il y avait au départ. Donc ça a quand même beaucoup écrémé. Et là, à ce moment-là, je me dis, bon, ça y est, j'ai passé la première difficulté et je suis dans un bon groupe. Alors, je ne suis pas dans le premier groupe puisque lui est formé des trois coureurs qu'on a vu s'échapper et je pense que je n'ai absolument pas le niveau de faire la course devant avec trois autres gars. Mais je suis quand même plutôt bien placé dans un deuxième groupe avec des gars qui pourront m'emmener à une vitesse assez élevée vers le col du Galibie. Parce que là, il nous reste encore la montée du col de Beaupelan avant d'attaquer l'enchaînement télévers du Galibie. Vous voyez, là, ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas une bascule franche. Là, on est sur une bascule très bizarre avec une sorte de faux plat à 2-3%. Donc là, ça tire vraiment fort pour essayer de détirer au maximum ce groupe et de faire une nouvelle sélection, en tout cas, de prendre au dépourvu ceux qui n'auraient éventuellement pas prévu de faire un effort supplémentaire à ce moment où c'est un peu moins difficile. Il faut le dire, on est quand même sur des pentes beaucoup moins compliquées, beaucoup moins raides et par conséquent, c'est un moment où on n'a pas trop envie de fournir un effort supplémentaire. Voilà, là, ça y est, on est franchement dans la descente et je dois avouer quand même que je n'étais pas très à l'aise dans la descente ce jour-là. Je n'avais pas encore retrouvé le mojo de la descente après ma misérable chute sur la GFNY Can que vous pouvez découvrir en vidéo au travers du lien que j'ai affiché en haut à droite de la fenêtre de lecture. Faites ça après. Pour le moment, restez avec moi parce qu'il va s'en passer des choses sur ce Galibier Challenge. Alors, dans cette descente, fort heureusement, je ne vais pas chuter mais je vais pouvoir vous montrer deux, trois petits trucs qui me sont arrivés là par exemple. Regardez, vous allez voir apparaître un objet roulant non identifié là. Hop, maintenant, pouf ! Et je vais rouler dessus. En fait, j'ai roulé sur un bidon mais par je ne sais quelle opération mystique je ne suis pas tombé et personne derrière moi non plus n'est tombé mais ce bidon a bien failli mettre fin à la course assez prématurément. On est au 12ème kilomètre littéralement donc ça aurait été très moche de chuter sur une affaire de bidon d'autant que c'est clairement pas de ma faute et ce que j'ai choisi de faire c'est au lieu de vouloir léviter en faisant une sorte de et bien je suis roulé en plein dessus en me disant si je ne mets pas d'angle potentiellement que ça va tenir et effectivement ça a tenu je dois ça à ma bonne étoile qui m'a permis de ne pas chuter sur cet instant assez critique de ce galibier challenge. Nous voilà du coup à l'arrivée au pied du col de Beaupland dont je vous parlais juste avant. C'est un col je dirais de difficulté intermédiaire de 11 km à 6,5% de pente moyenne donc là dessus on est sur quelque chose qui est de l'ordre du hors d'oeuvre par rapport à l'enchaînement télégraphe galibier donc la même technique que sur la montée d'Aurel on va rester dans les roues au maximum et survivre aux éventuelles accélérations mais avant ça allons voir où en est Marie. Hello tout le monde mais voilà dans la première difficulté de la journée col de Beaupland à un peu moins de 11 km 6% sachant qu'on s'est fait une petite bosse avant donc là on est bien dans le dur il fait très chaud pour l'instant je suis un peu larguée mais je fais ma course tranquille et j'admire les beaux paysages surtout regardez c'est magnifique retour dans la bagarre on a passé le village de Saint-Martin-de-la-Porte et à chaque fois que la route devenait plus étroite ou plus pentue on avait le droit à une belle accélération là voilà on se retrouve à une intensité beaucoup plus élevée que l'intensité moyenne sur la montée pour ceux que ça intéresse j'ai affiché environ 300-310 watts en moyenne sur la montée ce qui représente dans les 4.5 watts par kilo un truc comme ça donc on était sur un rythme moins élevé naturellement que sur la montée précédente cela dit on était aussi sur une durée d'effort 5 fois plus longue donc heureusement que ça allait moins vite parce que je pense que j'aurais jamais pu monter à la même intensité sur cette montée là du fait de la longueur même de la bosse on est sur du 11 km ça n'a absolument rien à voir en matière de longueur le rythme était quand même systématiquement soutenu au point que on était très souvent en file indienne comme ça et il y avait parfois des cassures qui se formaient parce que personne n'avait vraiment envie de faire les efforts nécessaires à revenir sur un groupe détaché franchement je le comprends parce que moi non plus je n'avais pas du temps envie de faire ces efforts là cependant seulement c'était un peu obligatoire comme ici je me suis un tout petit peu mis dans le rouge pour pouvoir revenir sur ce petit groupe de 7-8 coureurs qui avait vraiment fait le tour c'est clairement les plus forts qui sont devant moi et ce sont vraiment ces petits efforts qu'on sentit là qui vont me donner mal aux jambes me fatiguer me muser au même titre que ceux qui sont derrière moi qui se détachent doucement du peloton et qui vont sûrement exploser à un moment donné je commence à ce moment là à me dire c'est quand même sacrément long je veux dire je me dis ça va le faire mais c'est long mais il y a des accélérations là on est au dessus des 360 watts et à chaque fois il faut concentrer des efforts qui sont intenses et qui sont répétés et je me demande vraiment quand est-ce que ça va s'arrêter tout le temps à chaque petit épingle j'ai l'occasion de voir dans le coin de l'oeil là comme je vous le montre avec la caméra arrière qui va arriver très bientôt j'ai le temps de voir dans le coin de l'oeil s'il y a du monde encore derrière moi si le groupe est encore gros je veux dire moins il est gros plus ça m'arrange parce que moins il est gros plus je peux sécuriser une bonne place là je me dis si je reste là dedans comme ça avec cette fréquence cardiaque et si je ne subis pas trop le contre-coup de la fatigue musculaire je peux peut-être accrocher un top 30 un top 20 pourquoi pas on verra en fonction de qui explose de s'il n'y a pas des coureurs qui seraient sur le point d'abandonner de jeter l'éponge déjà sur le col de beau plan avant même d'entrer dans la montée du galibier et j'espère ne pas être de ses coureurs ne pas faire partie des gars qui devront abandonner la montée du fait d'une explosion en vol là par exemple il y a encore une nouvelle accélération j'ai amené le plan à un moment j'étais à 400 watts et là ça va être assez soutenu pendant franchement une vingtaine voire une trentaine de secondes vous voyez ma fréquence cardiaque a largement dépassé ma fréquence cardiaque au seuil qui je le rappelle est de 181 watts là on est à 186 watts on est sur un effort qui est proche d'un effort de type VO2max donc qui n'est pas soutenable sur la durée et vous voyez derrière moi ça souffre derrière moi c'est difficile derrière moi les coureurs fatiguent ça finit en file indienne je veux dire je vais vous montrer encore une autre fois regardez sur la gauche un coureur qui décroche littéralement un clac d'un seul coup il perd plusieurs distances d'un seul coup on est sur un effort qui devient difficile à soutenir 186 battements là j'ai hâte que cet effort se termine je me dis mais pourquoi en font-ils autant 430 watts regardez 450 500 watts là je me dis mais c'est pas possible il y a quoi juste après il y a des points en haut de cette petite bosse il y a quoi qu'est-ce qu'il se passe du coup je remonte je remonte derrière moi tout le monde est en file indienne et en remontant je vais commencer à comprendre pourquoi il y avait ton excitation à l'avant du groupe regardez devant moi on va les apercevoir très bientôt on va voir poindre à l'horizon regardez juste à droite dans le virage hop deux coureurs qui sont là parmi ces deux coureurs il y a mon poteau Paul qui s'était échappé sur le plat avec un autre gars deux bonhommes deux gaziers costauds plutôt typés rouleurs que grimpeurs qui s'était fait la malle sur la partie plate on les avait un peu oubliés mais les voilà les voilà on les récupère on se congratule bravo les gars c'était chouette apparemment Paul m'a raconté à la suite de la course qu'il avait bien rigolé avec son camarade d'échappé toute équipée Quickstep S-Works vachement chouette en tout cas prendre du plaisir c'est ça qui est aussi important pendant les cycles sportifs même si parfois ça veut dire cramer des cartouches je pense qu'il faut se faire kiffer un minimum quand même bon c'est pas tout ça mais pendant ce temps elle en est où Marie ? allez il me reste deux kilomètres retour dans mon groupe de machines on arrive à la fin du col de beau plan donc là évidemment fin de col bascule veut dire gros effort derrière moi ça commence vraiment à se désagréger on voit des coureurs détachés on voit vraiment il y en a quelques-uns 1, 2, 3 etc là ça commence vraiment à devenir difficile là les mecs vraiment ils sont impitoyables ils sont vraiment impitoyables à l'avant regardez les watts ça s'affole ça s'affole très nettement là devant moi les mecs ils sont en danseuse ils donnent tout ce qu'ils ont toujours ce coureur en vert et noir tout à l'avant avec un vélo rouge qui lui semble tout à fait à l'aise aucun stress derrière vraiment tout le monde c'est le branle-bas de combat pour essayer de remonter sur le groupe on dirait un peu une comète dont la queue serait en train de se désagréger avec tous les coureurs qui sont aux abois et moi y compris regardez encore une fois 400 et des bananes 186 battements un truc étonnant c'est que le coureur qui faisait le train de telle heure et bien regardez pouf il est décroché enfin je ne sais pas s'il se laisse décrocher ou s'il est décroché parce que c'est trop rapide pour lui en tout cas il a quand même perdu 10 positions d'un coup juste avant la descente je ne pense pas que ce soit très judicieux enfin moi qui préfère faire la descente en dernier mais ce n'est pas un truc que je conseillerais à qui ce soit surtout pas à moi qui ne descend pas super bien ce jour là vraiment et là je ne vais pas vous cacher un truc c'est que je n'ai pas beaucoup filmé cette descente mais je peux vous informer d'une chose c'est que je vais me faire décrocher dans cette descente et je vais perdre beaucoup beaucoup de positions il va y avoir des cassures parce que la descente était un petit peu technique enfin moi elle m'a posé des problèmes et je pense qu'elle a posé des problèmes à d'autres gars parce que je ne vais pas être le seul à me faire décrocher du coup ce que je propose c'est qu'on aille directement au pied du télégraphe allez c'est parti les connaisseurs reconnaîtront les toutes premières pentes du col du télégraphe en partant de Saint-Michel-de-Maurienne voilà on est le tunnel qui passe sous une voie de chemin de fer ou sous l'autoroute je ne sais plus là c'est raide tout de suite et là je commence à sentir un truc que je n'avais pas ressenti avant sur le col de Beaupelan c'est merde j'ai vraiment un 39 à l'avant genre là je commence à me dire en fait toutes les parties raides là on est à 8-9% toutes les parties raides je vais commencer à arriver un petit peu au bout de ma cassette à niveau développement mon développement minimal enfin mon braquet minimal pardon c'est 39-30 et 39-30 si je commence à le sentir un peu dans le col du télégraphe qui est quand même moins raide que le col du galibier ça veut dire que ça pourra être difficile dans les pentes du galibier et je commence à le comprendre je commence à me dire qu'est-ce que c'est compliqué et en plus je suis décroché là on est dans un groupe de 4 ou 5 4 ou 5 gars on reconnait le mec avec le vélo rouge et la manche droite verte là qui faisait le train dans le col de Beaupelan donc qui s'est bien employé et qui a l'air super fort devant moi le gars en jaune lui aussi était costaud il a attaqué plusieurs fois le gars avec le maillot au grand fond d'eau était plus discret mais quand même costaud derrière nous on le voit pas encore à l'écran mais il y a un type avec un maillot à rayures qui revient plein de bourre alors lui il a vraiment envie de participer à l'action à l'avant nous sommes 5 et là je commence à sentir que c'est dur c'est à dire que les accélérations je les sens plus pareilles que dans le groupe dans le col de Beaupelan c'est plus raide pour moi c'est plus dur et là j'ai vraiment du mal j'essaie un petit peu de participer à l'effort pour pouvoir revenir sur le groupe qui nous a lâché dans la descente on le voit la poindre ils sont dans le viral ils sont vraiment pas loin j'essaie vraiment au maximum d'y aller mais là je commence à avoir mal aux gens ça fait 43 kilomètres on a je crois une heure et demie de course c'est dur on récupère le garçon qu'on avait déjà récupéré de son échappée avec Paul là on a toujours le groupe devant nous et je pense que les mecs qui sont avec moi ils savent qu'ils peuvent revenir moi en revanche je commence à me dire que ça va être très très compliqué d'aller chercher ces mecs là parce qu'il faut rouler plus vite que le groupe dans lequel les meilleurs se trouvent les gars meilleurs que toi parce qu'ils ont pas pété dans la descente donc il faut rouler plus vite que des gars plus forts ce qui est vraiment en tout cas ce que je commence à comprendre que pour moi ça va être mission impossible maintenir plus de 300 watts 320-340 watts un truc comme ça pour rouler aussi vite que mes camarades d'infortune et rouler plus vite que le groupe duquel on s'est fait lâcher ça va être très 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 difficile donc là je le sens je le sens je le sais je n'ai plus les watts je me retrouve un peu lâché de groupe de poursuivants et d'ailleurs il explose sous l'impulsion de ce fameux coureur qui faisait le train dans le col de Beaupelant et qui vraiment est en train d'aller récupérer le peloton tout seul tranquille donc là où il était possible de faire un top 20 là je commence à me dire la journée va être longue il me reste encore 30 km et plein de gars qui sont derrière moi qui ont les crocs qui ont peut-être fait moins d'efforts dans le col de Beaupelant par rapport à moi et qui seront peut-être en mesure de m'éclater la tronche au moment où ils arriveront derrière moi là c'est difficile il va se passer en plus un truc assez inattendu vous allez voir arriver un truc petit et jaune sur l'écran regardez et écoutez alors ce que je propose c'est de revoir ce moment un petit peu absurde en slow motion là on va voir arriver la guêpe regardez hop elle traverse l'écran là elle va se fourrer dans une de mes branches de lunettes et passer à l'attaque désolé pour l'insulte franchement au moment où ça m'est arrivé j'avais pas grand chose d'autre à dire malheureusement et à ce moment là je suis en train de vraiment de me dire putain est-ce que je vais pas gonfler enfler comme un mec allergique ou je sais pas enfin est-ce que ça va pas être ça va pas être emmerdant pour la suite de la course quoi mais je continue en essayant de gérer le stress causé par la piquure en revanche à ce moment là j'ai vraiment compris que je remonterai absolument jamais sur le peloton dont je me suis fait lâcher pendant la descente et là va falloir vraiment essayer de gérer le reste de la course en solo comme un grand parce que là je vais que me faire doubler quoi mais du coup où on est Marie j'attaque le télégraphe c'est dur j'ai mal aux jambes faut que je mange là je reprends après en tout cas il y a un point commun dans notre expérience avec Marie c'est qu'on a tous les deux mal aux jambes à l'entrée du télégraphe évidemment comme je vous l'ai dit je vais me faire doubler je me suis fait doubler par ce coureur avec un maillot rouge et noir il m'a doublé j'essayais de prendre sa roue pendant quelques instants et après il m'a lâché voilà juste il a dit bonjour en fait je roule plus vite que toi ça sert à rien que tu prennes ma roue tu peux aller dormir tu peux laisse tomber genre juste gros ça sert à rien du coup je me fais une raison on va faire ça solo avec d'autres gars un peu en perdition comme moi mais je me retrouve avec un mec qui va beaucoup beaucoup m'aider sur cette fin de télégraphe d'ailleurs grâce à lui on va être encouragé c'est par ce petit garçon qui nous fait les petits pouces qui nous dit allez les gars faut que vous y alliez et tout d'ailleurs ça l'a fait un peu accélérer regardez on regarde les boîtes là on est allé dans le coin un peu plus vite grâce à cet enfant et du coup je me retrouve avec ce garçon qui me semble un maillot de chambéry cycliste compétition que je vais suivre pas mal sur le télégraphe qui a beaucoup m'aidé à garder le rythme je pense sans lui j'aurais galéré je pense à garder un semblant de rythme sur cette ascension ça aurait été très 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 difficile je pense que la douleur sera arrivée beaucoup plus tôt donc merci à toi vaillant sociétaire du chambéry cyclisme compétition donc vous l'aurez connu on arrive au col du télégraphe ce qui se passe après c'est qu'il y a une descente vers la ville de Valoir et après la ville de Valoir on va monter vers le col du Galibier c'est une ascension de 18 km à environ 8% de moyenne et à ce moment là je me dis bon ok tu te refais la cerise dans la descente et après on voit ce qui se passe c'est ce que je savais déjà à ce moment là que si ça avait été dur dans le télégraphe que je considère habituellement plutôt comme une formalité ça allait être une horreur dans le Galibier et vous allez voir les puissances affichées mais là on sent vraiment la panne de jambes c'est le Nicolas le JCD est complètement en train de s'effondrer et en plus pour la double peine c'est que évidemment je me suis dit je vais garder le 39 je vais garder le le grand petit plateau sur ce Yadigo Hero AICR et mais quelle grossière erreur regardez moi ça là je suis dans 9% je tourne à 200 watts à 58 56 55 tours par minute donc là en fait je fais une séance de force à I2 c'est très très dur j'ai mal aux jambes j'ai très mal aux jambes et je commence à cromper là à ce moment là je commence à sentir les crampes dans les ischios et là j'étais au radar pour de l'eau jusqu'à arriver au niveau du plan l'achat au ravito juste avant les 8 derniers kilomètres du Galibier où là vraiment je m'arrête en me disant j'ai besoin de m'arrêter il faut que je m'arrête si je m'arrête pas je pense que j'allais j'allais canner enfin j'allais cramper à mort et ça allait être insupportable ça allait être horrible donc là je vraiment je me ravitaille je bois un peu de coca je remplis mes bidons et je me dis ça va être un très mauvais moment à passer mais il faut le faire il faut arriver au bout et si t'y arrives pas t'auras pas réussi le truc donc là vraiment je vais essayer de traîner la misère au maximum jusqu'aux 8 derniers kilomètres l'explication de cette situation c'est que je ne suis potentiellement pas encore assez entraîné pour faire des efforts soutenus autour de I3 ou du seuil pendant la durée aussi longue c'est à dire que faire une fois 40 minutes autour du seuil c'est déjà je pense un peu la limite que je suis capable de fournir je ne suis pas trop habitué à des efforts longs et sous maximaux donc là vraiment je pense que je suis un peu tombé dans le piège de me dire je peux mettre sweet spot toute la journée ce qui est complètement faux parce que je n'ai jamais je ne me suis jamais entraîné à ça et je n'en suis pas capable je ne suis absolument pas capable de mettre 95% de seuil 40 minutes une fois plus 1h20 deux fois dans la même journée ce n'est pas possible je ne suis pas capable de faire ça donc là je me retrouve à 200 watts donc c'est l'équivalent de I2 c'est endurance de base sauf que 200 watts dans 11% on va regarder un petit peu la cadence de pédalage là je suis sur le 39-30 50 tours minutes 48 tours minutes je titube limite je n'arrive pas du tout à emmener ce braquet des enfers qui ne me permet pas de mouliner qui m'oblige à me retrouver à des cadences infâmes à des puissances ridicules qui sont beaucoup moins élevées en tout cas que celles assez sympathiques qu'on pouvait voir sur la montée du col de Beauplant parce qu'évidemment la difficulté intrinsèque de ce col outre sa longueur et sa raideur entre guillemets on est à 9% et ça ne va jamais descendre en dessous des 8-8% rend le truc très dur va me faire cramper je vais même devoir m'arrêter d'abord pour changer les batteries sur les caméras mais aussi pour soulager ces foutues crampes que je n'arrive vraiment pas à me débarrasser vous allez d'ailleurs m'entendre ça va être une horreur écoutez un peu à ce moment là j'espère de tout coeur que ma récente s'en sort bien parce que moi j'en chie je viens de dépasser Valoir il est verné j'ai très mal à la jambe en fait j'ai une grosse crampe et je n'avance pas je suis à 100 watts même pas je je ne sais pas je ne sais pas si je vais continuer j'ai envie d'arrêter et en même temps je me dis c'est trop dommage mais j'ai tellement mal que ça me fait trop chier j'arrive enfin dans les deux derniers kilomètres d'ascension du col du Galibier on reconnait bien le grand Galibier avec sa couleur un peu ocre il y a encore de la neige parce qu'on est au début du mois de juin il y a encore de la neige le col il me semble vient d'être d'être rouvert je crois que ça fait deux semaines à ce moment là que le col était rouvert et là j'y vais au mental je prends une dose de mentalone 3000 et j'y vais il n'y a plus que ça à faire 3000 c'est clairement la plus forte dose qu'il est possible d'administrer un être humain je me dis écoute tu ne vas pas t'arrêter là c'est dur c'est la souffrance mais et tu es un peu humilié parce que là tu es bien dans tout le début de la course et là tu t'es fait rattraper par plein de gens c'est un peu la honte mais il reste un ou deux kilomètres franchement il ne reste rien c'est quelques lacets ok tu n'as pas les bons braquets tu le sauras pour la prochaine fois qu'il faut avoir un bon vieux 34 sur le plateau à l'avant pour pouvoir passer ce genre de difficulté là vraiment tu ne te feras pas avoir une seconde fois d'ailleurs tu n'es pas le seul à galérer tu n'es pas le seul parce que regarde ce mec là juste là il est en train de pousser son vélo au moins je ne suis pas ce mec là au moins je ne suis pas le gars qui pousse son vélo je suis le mec qui force à 54 tours minutes 55 tours minutes pour essayer d'arriver et d'arrêter la souffrance d'arrêter d'avoir mal là c'est vraiment compliqué c'est vraiment compliqué tu es au bout il reste quoi 40 mètres de dénive à faire on n'est plus très loin là c'est la souffrance je vais vous faire écouter un petit peu allez je sais que je ne suis plus très loin là je vois l'arrivée c'est terminé on est vraiment à plus grand chose il reste 500 mètres ce Galilier Challenge m'aurait appris un truc un truc clé c'est que les braquets c'est limite plus important que la condition physique sur ce genre de cycle sportif il faut vraiment venir équiper avec les bons braquets là je pense qu'on aurait eu que du beau plan que des cols à 6% en 39 ça aurait été ok mais là arriver sur le col du Galilier avec des plantes à 8, 9, 10, 11, 12% il fallait avoir beaucoup plus numérique en tout cas moi j'ai pas le niveau d'emmener du 39 jusqu'à cette aptitude et avec ces plantes là donc note à moi même prochaine cycle sportive au hasard la Châtel Chablais et l'étape du tour n'hésite pas à prendre un plateau de 34 à la place du 39 pour passer les plus grosses difficultés alors du côté de Marie est-ce qu'on a réussi aussi à faire ces crampes ? et bien je l'ai fait putain franchement je ne croyais pas arriver juste en haut j'avais des crampes c'est la première fois que ça m'arrive aussi longtemps mais je me suis dit petit à petit step by step et voilà les conditions sont dantesques je sais pas si vous voyez mais il pleut il y a du vent il fait froid mais voilà je suis hyper chère de moi de l'avoir fait franchement à valoir je n'y croyais pas du tout je me suis dit ouais je vais m'arrêter et au final j'ai serré les dents et ça a été j'ai pris des gels et voilà je suis hyper contente et là je vais retrouver les garçons Nico et Paul en bas qui doivent m'attendre et voilà on a fêté ça tous les trois ensemble je vous remercie de nous avoir suivi jusque là j'espère que cette vidéo vous a plu d'ici à ce qu'on se recroise ici même sur la route ou sur les réseaux je vous dis allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz